vidéo où il reste 11 minutes pourquoi il s'est arrêté 1 seconde arrêter l'avion la gentille magnifique j'ai pas compris pourquoi la vidéo s'arrête tu sais que mon matériel informatique tous les ans et le téléphone je le raison il faut faire des sauvegardes tout ça mais vraiment repartir de 0 mais pas pas excessivement qu'il ya un gros problème oui j'étais complètement cassé était obligé mais généralement une fois tous les ans ça suffit après il faut réinstaller je ne m'emmerde pas à réinstaller tous les trucs dans les détails je fais vraiment le principal au fur et à mesure du temps parce que formater un pc ça prend 12 heures quoi quand j'entends formaté c'est tout réinstaller ouais c'est l'on vendu c'est du chronophage et non puis tu veux assure sur un fur et à mesure du temps les chaudes sur un pas les trucs quand on a besoin tu veux juste les utilitaires dose machin puis t'as pas c'est à quoi lui toi aussi quand tu installes linux ou windows sur ta machine ce que tu prends bien la précaution constat si un système tu débranches les disques de l'autre parce que c'est horrible quand électroniquement on peut le faire mais c'est vrai que j'ai toujours peur de me louper non non j'ai déjà fait et puis il te fout une partition sur l'autre de sur l'autre système et c'est chiant puis tu supprimes le bout bing ça marche plus l'un ni l'autre alors windows peut te tordre le bras de ne pas respecter tes choix ça je l'ai déjà vécu plusieurs fois linux en général il te laisse le choix mais il peut te contraindre de manière justifiée à dire vous feriez mieux de mettre l'amorçage à tel endroit ou pas au secteur zéro du disque etc donc multiples raisons mais faut suivre les instructions faut suivre les conseils ça dépend de t'as confi voilà mais j'avais compliqué moi j'ai trop eu à systématiquement quand je faisais les deux systèmes en même temps bing il y en a qui sautaient quand tu installes linux après windows ça va mais quand tu installes windows après linux il a sauté exactement j'ai jamais su comment faire pour le remettre exactement on installe toujours windows en premier et seulement après linux quand tu fais des ordis hybrides sauf quand tu séparais les deux systèmes quand tu débranches les disques voilà quand tu maîtrises ton nom mais même quand tu débranches les disques et en fait si tu veux linux est plus à l'aise et plus malléable plus fabule manipulable à gérer les amortages et à identifier tout ce qui peut amorcer au départ au chargement de l'ordi et du système ça me pique les lèvres oui il faut d'abord installer windows parce que windows il peut il t'impose ses choix il peut te foutre une merde monumentale et c'est seulement dernier que tu installes linux linux quand tu le démarres ensuite lui va poliment gentiment je sais pas quel qualificatif employé va se dire ah mais il n'y a pas que moi dans ce cet ordi il ya aussi l'ordi là qui peut enfin ce disque là qui peut démarrer sur du windows je sais pas quoi et il complète la liste et après te la propose mais moi je fais mais un système maintenant que j'installe windows et du luxe avant qu'ils débranchent les l'un et l'autre là où l'autre disque tu branches là tu laisses débrancher là et tu branches l'autre j'ai pas de souci à me faire parce que j'ai un disque par système terminé puis c'est juste au niveau du bio ce temps en temps il faut réajuster parce que le système s'il a inversé quand tu veux un débarrage mais c'est toi il y en a deux deux chiens ah tu m'as fait peur je me dis que tu parles mais c'est des beaux d'ananasien mal et une femelle peut-être je sais pas mais c'est des beaux d'ananasien et voilà mais c'est ce que lui j'ai petit du plus de problème franchement même une fois que c'est installé s'est installé il ya plus de problème d'amorçage de réinstallation de bouts terminé il faut y penser c'est la simplicité sata alimentation sata plus de problème brancher débrancher terminé brancher installer débrancher rebrancher le conseil à suivre pour éviter de vous casser la tête alors quand c'est un ordinateur portable évidemment c'est un peu plus chiant faut dévisser déboîter l'isque là je le fais aussi ce ça c'est chiant mais un démontage d'audis sur certains ordinateurs portables oui ah oui il y en a tu pètes le modèle commencer sur rivet en plus c'est une horreur ça ça c'est ma optise j'apprends toujours quand on demande de démonter un ordinateur portable super haut de gamme coûte le double pour le trip du prix actuel qu'il y avait il ya dix ans aux portables même haut de gamme et ils sont pourris surtout plat c'est tout plat tu ne s'affroidit pas ouais ça fait ça fait chouette ici en plus ils sont moches maintenant les ordis sont moches avant ils avaient du style les ordis ils sont partis sur quelque chose qui était bien et puis maintenant c'est moche quand un belle bête qui est assez esthétique c'est bien qui est de puissance c'est bien mais s'il manque l'un ou l'autre ou qu'il manque du côté pratique du côté logique comme là comme un bon système d'enfroidissement bas c'est de la merde tu vois quelqu'un seul ventilateur au bout d'un moment les cartes graphiques avec l'effet bga rétractation de dilatation tractation de dilatation les puces mémoire tout à ben il ya plus de voir vidéo la carte s'active plus donc c'est la puce intégrée au processeur qui fonctionne toujours voilà c'est craint voilà mais c'est difficile c'est juste débile ils sont pas les clients ont dit oh bon on a bien quand c'est fin bah oui mais si c'est fin c'est père que c'est pas fonctionnel ouais c'est savage contrairement les cartes graphiques maintenant l'épaisseur le radiateur trois slots de pci c'est le truc que c'est là c'est bien mais d'un autre côté le portable qui réduisent parce que moi je trouve que c'est hyper pratique de se déplacer quand c'est un portable quand tu te déplacer et puis j'aime bien avoir un ordinateur fixe pour le confort comme ça tu as deux machines pratiques après tu peux aussi rajouter des écrans tout ça tapissé ta pièce de travail de mur trois écrans c'est ça le discorde quand il joue aux jeux de camions alors il ya trois écrans un gauche à droite et il a une grande vue sur les côtés on tourne juste la tête et voit sur les angles de bord ça c'est pratique il ya une époque j'ai joué sur trois écrans mais de manière éclatée presque à la verticale j'avais mon écran principal pour le pilotage à l'époque où je savourais mon premier volant pédalier donc ça c'était la vue cockpit on va dire j'avais les chrono des autres coureurs dans la simulation comme si j'avais la la rigide de la déstand quoi une équipe j'avais des chrono en temps réel des concurrents sur le deuxième écran et sur le troisième écran je m'étais tapé un délire de me faire la gestion en électronique de la pression sur mes pédales accélération freinage j'avais la barre verte pour l'accélération et le rouge pour le freinage mais je vais sur le troisième écran ce que je faisais en direct alors sur ton jeu c'est indiqué le très bien quand tu dois tourner un virage important quand tu as dans les jeux de rallye tu as une courbe tu n'as pas besoin de voir les angles morts tandis que dans les jeux de conduite où tu dois respecter le code de la route comme d'ATS ou ETS 2 c'est pratique de voir sur les côtés sans avoir un tourné joystick à chaque fois puis ensuite c'est désorienté ou le eye tracking sur la tête mais pas les yeux exact ça c'est très bien trois écrans pour voir toute la vue évidemment les deux écrans du côté ils servent que de temps en temps pour quand tu dépasses ou quand tu veux contrôler mais surtout que voilà moi je pense que si j'acquière un nouvel ordi il y aura effectivement trois écrans donc j'économise 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 pour trois écrans je pense que l'ordinateur portable vu le budget du truc ça peut être ça va passer sous le nez quoi après il ya des trois écrans qu'est ce que tu penses des écrans à cure les toits alors je pense pas grand chose puisque j'en ai jamais été c'est un j'ai jamais éprouvé le truc j'ai trouvé j'ai essayé j'ai regardé dans un magasin c'est pas trop mal un écran 32 9e ouais mais il fait un peu petit je trouve et puis certains écrans qui sont trop large tu vois pas les c'est mais si je n'ai pas optimisé tu as un menu là du noir du noir le jeu en quatre tiers et hop du noir et puis un autre menu à tous les jeux sont pas adaptés si c'est pas développé pour notamment bas et et si c'est très près très bien au jeu mais il n'a pas été codé pour trois écrans ouais obligé d'ajouter à une fonction pour voir la résolution la 1920 par 3 sur 1080 et puis trois écrans de 22 pouces au moins il faut avoir de la place sur le bureau à tu m'étonnes pour voir la pièce qui va mais il y avait un fan une fois je me souviens d'un reportage fan de d'aéronautique et il s'était acheté pour 40 mille 50 mille euros quoi il s'était fait monter à ce que tu dis pour flight simulator là les avions sur vérins dans son salon mais ça prend la place d'une vraie bagnole son truc installé dans son salon mais il était heureux il avait son truc à 50 mille euros où tu penses bien que ça tu penses que le jeu il y va quoi et puis électricité bonjour les séances doivent coûter cher ah bah oui surtout il s'éclatait dans son héros il était à fond dedans moi j'ai regardé il vivait son rêve il avait moins de se l'offrir j'ai regardé pour les processeurs maintenant je sais que c'est ce que le tdp correspond non seulement dégagement de chaleur du processeur mais aussi correspond à la consommation électrique donc j'ai regardé un truc ça coûte hyper cher un processeur ouais mais avec une faible tdp du coup tu as une petite puce qui est puissante mais qui consomme peu et par contre tu mets le prix mais ensuite les factures électricité tu fais des économies bah oui oui c'est le jour quand tu as le matériel il faut choisir le bon quoi il faut prendre le temps il faut aussi un bureau adapté ouais bon tu dis vrai tu dis vrai allez je vais regarder si l'autre téléphone peut repartir s'il a refusé de recharger comme il faut il est pas branché c'est une prise qui pendouille mais tu vois c'est la première fois que j'arrive au bout de la batterie jusqu'alors elle ne m'avait pas fait les défauts ou la fâche de casser ah ouais je suis parce que j'arrive à relancer le téléphone ou s'il n'a pas je vais ressortir sur son sur son trépied sur son trépied toujours vivant toujours debout l'idée est là je vais manipuler le truc j'ai peur que tu aies cassé la perche ah oui visuellement ça te choque ouais c'est bien il redémarre il a pris suffisamment de batterie durant la pause